Bonjour à tous, qu'il est plaisant, révélateur de voir la médiasphère complètement paniquée ce jour-là, 15 novembre, le jour où la vidéo est enregistrée, de sortie nationale du film Stand of Freedom en France. Film, vous savez, qui dénonce les réseaux de pédocriminalité. Alors je vais vous faire une revue de presse. Ça veut dire plusieurs choses. Il y a le fond du sujet et il y a la manière dont le succès populaire est atteint qui exaspère ou panique ou fait peur à cette caste. D'ailleurs, avec des accusations délirantes qui sont démontées par la réalisation du film elle-même. Je vais vous donner aussi toutes les explications. En fait, c'est vraiment les médias qui sont dans le complotisme, pour le coup, et pas du tout ceux qui apprécient à juste titre ce film et le message qu'il porte, surtout. Il est assez peu programmé, un peu plus de 200 salles dans toute la France. Vu le succès énorme commercial qu'il a eu aux États-Unis, c'est assez peu. On sent qu'il y a une gêne. Donc il va falloir le pousser pour que ça aille dans d'autres salles. Dès ce 15 novembre au soir, moi, pour la sortie, je dirais, avec des dizaines d'adhérents patriotes à Paris, le voir. Bien évidemment, on va le pousser, mais concrètement. C'est-à-dire qu'on va vraiment aller le voir. Et c'est important d'en faire la publicité. Cette vidéo, elle me semble importante parce qu'elle dénonce, parce qu'elle précise sur le système. Vous verrez tout ça. N'hésitez pas à la partager, à la relayer en vous abonnant à cette chaîne YouTube. Vous cliquez sur s'abonner, vous allez lui donner de la force. Si vous êtes abonné à la chaîne plutôt que pas abonné, la vidéo sera mieux recommandée par YouTube automatiquement. Donc grand, grand merci à vous. S'abonner, c'est un petit clic et c'est gratuit. Ou réabonnez-vous si YouTube vous a désabonné. Ce qui peut arriver, il suffit de vérifier. Je vous en remercie du fond du cœur. Je sais que je vous le dis souvent, mais c'est tellement important. Pour tout ce travail, sa visibilité, son efficacité, toucher de nouvelles personnes et les transformer en résistants. À Nîmes, je suis le 30 novembre au soir, un jeudi. Grande réunion publique. Inscription, formulaire sous la vidéo en description. C'est important de s'inscrire. C'est ouvert aux adhérents comme aux non-adhérents. Il y a beaucoup de monde qui s'inscrit. Donc ne tardez pas. Ne vous dites pas que c'est dans longtemps. Ça va arriver à toute vitesse. N'hésitez pas dès maintenant. Et on est parti. Donc la panique générale de ce que j'appelle la médiasphère, c'est-à-dire tous ces grands médias du système, ce 15 novembre, jour de sortie nationale du film Sound of Freedom, sur le trafic d'enfants, est assez jouissif d'un côté, parce qu'on aime bien quand ils sont en panique, et en même temps inquiétant parce qu'elle est révélatrice d'un système. Alors d'abord, un accueil effectivement délirant en France pour ce film. J'avais fait une vidéo il y a quelques mois quand on a connu l'existence de ce film pour vous expliquer les ressorts, les raisons, etc. Allez la voir si vous ne l'avez pas vue. Là, on va vraiment actualiser et dire beaucoup de choses nouvelles dans cette vidéo. France Inter, 14 novembre, la veille de la sortie. Ici, le titre Sound of Freedom, le navet qui a fait un carton chez les complotistes américains, débarque en France. Donc vous avez deux mots clés déjà dans le titre, navet et complotiste. Le ton est donné. Alors, je suis allé dans le contenu de l'article. On parle, je cite, de thriller controversé, controversé, on ne sait pas pourquoi. Il est, je cite, éreinté par la critique. Il est encensé par la droite. Tout de suite, on lui met une étiquette politicienne un peu débile. Ensuite, on met le film divise. On ne sait pas pourquoi, alors que le sujet devrait au contraire réunir tout le monde. Et on écrit même, c'est, je cite, un outil de propagande des théories complotistes de la mouvance Qanon. Alors que vous allez voir, les réalisateurs ne comprennent même pas ce que ça veut dire. Alors évidemment, on fustige aussi le fait qu'il est... Alors je cite, Eduardo Verastegui est un proche de Donald Trump, le réalisateur. Donc comme c'est un proche de Donald Trump, Trump a même fait une projection privée de ce film. On a vu les photos. Donc forcément, il est dans le camp du mal. Et on nous dit, enfin, toujours France Inter. C'est une pépite, cet article. Je cite, en France, le distributeur s'appelle Sage. C'est une société, S-A-J-E, une société aux convictions chrétiennes. Trois petits points. Bon. Alors Télérama parle de, je cite, un gros navet. 20 minutes, article du 14 novembre, un thriller complotiste qui fait polémique. On ne sait pas pourquoi non plus. Libération, dès le 7 novembre, une semaine avant, avait anticipé. Je cite, le film complotiste débarque en France, poussé par une proche de Bolloré. Alors là, maintenant, on met même Bolloré dans l'affaire. BFMTV a fait plusieurs articles. D'abord, le 14 novembre, le titre, le film qui agite la sphère complotiste aux États-Unis. Et de nouveau, BFMTV, le 15 novembre, jour de la sortie en France, un navet sur la pédocriminalité. Donc, ils se copient tous avec les mêmes expressions, les mêmes accusations, les mêmes délires et les mêmes mots. Alors qu'il a rencontré un immense succès commercial aux États-Unis. France Inter a quand même l'honnêteté de l'écrire. Plus de 180 millions d'euros de recettes aux États-Unis, alors qu'il a coûté 14,5 millions d'euros. Donc, il a rapporté plus de 10 fois plus, largement, que ce qu'il a coûté aux États-Unis. Il est même, je cite, dans les 20 films américains les plus rentables de l'année, ce qui est quand même un certain exploit aux États-Unis. En fait, on se demande, parce qu'il dit souvent, c'est un délire complotiste, etc. Mais en fait, est-ce que ce n'est pas plutôt un délire de la médiasphère, si vous regardez vraiment le film ? Et c'est intéressant parce que la société qui le diffuse en France, Sage, a répondu dans le JDD ce 12 novembre. En fait, toutes ces polémiques, tous ces mots-clés ont été propagées d'abord par les médias américains du système et relayées servilement ensuite par les médias français qui adorent faire du copier-coller. Et voici ce qu'on dit de cette société Sage sur cette polémique. Je vais citer un petit extrait du JDD. Face à ce déferlement, la société Sage, chargée de distribuer le film en France, s'est dite, je cite, sidérée de découvrir la polémique qui entourait la sortie du film aux États-Unis. En juillet dernier, tant l'écart avec le contenu du film était grand. Je cite toujours, la plupart de ces attaques se sont révélées infondées ou en parfait décalage avec le contenu réel du film. « Fait-elle valoir en guise d'introduction avant de démonter un par un les arguments de ses détracteurs ? » Le film en lui-même n'a aucune référence politique, ne fait absolument jamais mention des thèses de Quannon, poursuit-elle. Et pour cause, lorsque Alejandro Monteverde a écrit son scénario en 2015, personne n'avait jamais entendu parler de cette mouvance, forcément en 2015, qui sortira de l'ombre deux années plus tard. Sage met aussi en avant une étude publiée le 31 juillet dernier sur le site Newsweek, montrant que 59% aux États-Unis des démocrates et 65% des républicains ont aimé le film. Donc vous avez vu, 59% des démocrates, 65% des républicains, on n'a quasiment pas d'écart. Donc c'est-à-dire qu'il est beaucoup moins politisé que ce qu'ils veulent bien dire, évidemment. Donc en fait, le délire, la paranoïa, le complotisme réel, pour le coup, il est dans la médiasphère. Pas dans ceux qui légitimement sont heureux que ces films existent et qu'il est même un succès, vu ce qu'ils dénoncent. En réalité, deux choses les dérangent, deux choses dérangent ce système. Un, c'est un succès qui échappe à la critique et au processus traditionnel du système. C'est un succès populaire authentique, sans derrière major, comme on dit, sans grosse boîte, sans grosse publicité, bien au contraire. Vous savez, ça me fait penser aux vrais manifs populaires qui agrègent du monde. C'est celles qui sont toujours diabolisées, invisibilisées ou diabolisées par le système. En France, par exemple, les gilets jaunes, très diabolisés, parce que c'était quelque chose qui avait échappé au système. Ou les manifs antipas qu'on a organisées pour la liberté ou pour la paix. Pour la paix, quand, en septembre 2022, LCI disait qu'elles n'existent pas, c'est inventé par la télévision russe. Ou alors, elles étaient diabolisées. Parce que ça, c'était des manifestations authentiquement populaires qui échappaient au circuit traditionnel du système. Contrairement à celles que vous avez vues dimanche dernier, organisées par Brun Pivet, Larcher, Borne, toute la Macronie, Renaissance, Sarkozy, Hollande et tout ça. Valls, tout ça, où là, c'était considéré comme un immense succès et c'était forcément très bien, magnifique, etc. Ou celles d'Adama Traoré, les manifs, par exemple, de juin 2020 en France, j'avais fait des vidéos à l'époque, qui étaient des manifs du système. Et donc très valorisées, qui avaient même eu une dérogation par rapport aux règles sanitaires à l'époque. Souvenez-vous, c'est la même logique. C'est-à-dire, les succès qui sont préfabriqués par le système, ça ne dérange pas du tout le système. Au contraire, elle va dire que c'est très bien. Les succès qui sont issus vraiment d'une dynamique authentiquement populaire, qui échappent au système, qui échappent à la critique, alors là, ils vont les diaboliser. Mais deuxièmement, il y a un vrai gros problème. Ils ont un problème avec le fond du sujet. Et ça, il ne faut pas faire sûrement que ça n'existe pas. Ça existe. Ils ont un vrai problème avec le fond du sujet. Ils sont très mal à l'aise, on les voit. Sur ce film, ils ne veulent pas d'ailleurs creuser le fond du sujet. Ce qui est hallucinant, alors que c'est un sujet gravissime. Mais ça me fait penser à tout ce qui est autour de l'affaire Epstein, au sens large. La couverture médiatique depuis des années de cette affaire, depuis qu'elle a éclaté, est très très faible en France. Quasiment inexistante. Quasiment jamais les médias n'en parlent. Vous ne savez même pas où on en est. Ils n'ont pas parlé ni des révélations Epstein, ni de l'affaire en elle-même, ni des morts troublantes dans cette affaire. Ni des réseaux français, ni des carnets avec des noms, dont des noms français. Non. Même gêne, même embarras. Couverture médiatique quasi nulle. Ou pareil, quand elle est traitée, c'est sous l'angle soi-disant anticomplotiste. Pour dire qu'en parler, c'est complotiste. Donc en fait, on n'en parle jamais, on ne traite pas le fond de l'affaire. Belle astuce du système. Mais démasqué aujourd'hui. Alors, de notre côté, aux Patriotes, mouvement que j'ai l'honneur de présider, on prend nos responsabilités. Moi, je vous dis, je vois et on organise des séances partout en France. Je sais que nos référents et leurs équipes de délégués, de militants font un boulot remarquable dans pas mal de départements pour organiser là où il est projeté des séances avec les militants, avec les adhérents, ouvertes à tous. Et allez-y. Et c'est formidable. Et bravo. Moi, j'y vais avec les adhérents de Paris ou l'Île-de-France ce 15 novembre au soir. Nous encourageons à les voir, à soutenir. Il n'est pas encore assez programmé en France. Par exemple, à Paris, il n'y a que trois cinémas qui le programment. Dans le département du Nord, c'est le département plus peuplé de France, 2,5 millions d'habitants. Il n'y a que six cinémas. Ce n'est pas assez. Les Bouches-du-Rhône, quatre cinémas. La Côte d'Or, un seul. L'Orne, zéro. Puis Dôme, un seul, etc. Et puis, nous, nous avons pris nos responsabilités. En mettant en haut de l'agenda ce sujet, nous avons fait une consultation directe des adhérents patriotes. D'où l'intérêt d'être adhérent à jour aux patriotes. Vous pouvez participer à des consultations directes. Mais on en fait quelque chose. Ce n'est pas simplement pour faire beau. En 2022-2023, on a fait une consultation directe des adhérents, notamment pour enrichir ces réponses libres. Notre charte, qui est notre constitution, qui est sur le site des patriotes. Vous pouvez aller lire. Et les résultats ont été travaillés et donnés à Arras lors de notre congrès le 2 septembre dernier. On a ajouté le point 15 suite à cette consultation de la charte. Je vais vous lire le point 15 de la charte des patriotes. Les patriotes participent activement au combat pour la protection des enfants contre toutes les formes d'abus, de propagande, de violence, d'exploitation et de trafic. La pédocriminalité doit faire l'objet d'une politique de répression implacable. Voilà, c'est dans notre charte, dans notre constitution, grâce au travail des adhérents. Et je regrette qu'il y ait très très peu de mouvements politiques, peut-être aucun autre, qui est ça aussi. Moi, ça me paraît tellement essentiel. Voilà, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à lui donner de la force en vous abonnant à cette chaîne YouTube. Vous cliquez sur « s'abonner » en dessous, un petit clic, c'est fait, c'est gratuit. Hop, la chaîne et cette vidéo en particulier et toutes les autres vont mieux circuler, mieux être recommandées si vous êtes abonné. Grand merci à vous. Je vous attends, patriote, si vous êtes d'accord avec ce point 15 de la charte. Si vous aussi, vous en faites un combat important, venez maintenant renforcer ce combat aux patriotes. Adhérez, reprenez votre adhésion annuelle si elle n'est plus à jour. Faites un don de soutien au mouvement pour nous aider à faire des actions concrètes sur ce sujet et sur les autres. Parce qu'on n'a pas les réseaux, les millions, les copains du système et de l'oligarchie. Bien au contraire, on est complètement dans la résistance anti-oligarchique. Venez aux patriotes dès maintenant, je vous attends. Remettez pas à deux mains ce que vous pouvez faire maintenant, parce que l'oligarchie, elle ne remet pas à deux mains les mauvais coups qu'elle nous fait maintenant. Adhérez, réadhérez, c'est le premier lien sous la vidéo en description. Ce lien est également en commentaire épinglé. Une petite fiche maintenant sur l'écran et dans quelques secondes, un lien sur l'écran, choisissez. Faire un don de soutien au mouvement, je vous en ai parlé, c'est le deuxième lien sous la vidéo en description. Tout ça est vital, essentiel, utile. On utilise chaque centime au mieux. Tout ça est défiscalisé par ailleurs au deux tiers pour vous, en plus des cadeaux personnalisés qu'on ajoute, allez voir sur notre site. Oui, défiscalisation au deux tiers, ça baisse concrètement vos impôts. Si vous mettez 600, ça enlève 400. Si vous mettez 6, ça enlève 4 euros. Si vous mettez 20, ça enlève presque 13,5, 13,50 euros, etc. Ou 3 000, ça enlève 2 000. Il y en a qui peuvent, faites-le. Voilà. Et puis le 30 novembre, je suis à Nîmes, inscription sous la vidéo en description en réunion publique. Bravo, donateurs, réadhérents, bienvenue aux nouveaux adhérents patriotes. Vive la France. Vive la France.